Le musée, donc, le MACVAL a ouvert ses portes en 2005 et c'est un musée qui est consacré à l'art en France des années 50 à aujourd'hui. Alors ça, ça concerne surtout la collection. La collection n'est constituée que d'oeuvres d'artistes ayant traversé le territoire français à un moment donné de leur vie, donc des années 50 à aujourd'hui. Ça, c'est donc dans la partie qui est là-bas et ici, on est dans la salle des expositions temporaires. Moi, je suis arrivé en 2004 et je dois être une des rares personnes à travailler dans un musée français, à occuper ce type de fonction sans être conservateur, c'est-à-dire sans être titulaire du concours de conservateur. Puisque pour être conservateur en France, il faut passer un concours et ensuite, c'est un peu comme la... La fonction publique ? Non, c'est même plus compliqué que la fonction publique. C'est comme un club fermé. Où on est conservateur, où on n'est pas conservateur. Où on est agrégé, où on n'est pas agrégé. Il y a ce truc-là. Et en France, c'est une situation typiquement française. Alors, l'origine du musée, en fait, c'est une histoire un peu longue et en même temps, on peut résumer rapidement. Le Conseil général du Val-de-Marne, donc le département du Val-de-Marne, est un département qui est historiquement communiste, puisqu'on est dans la banlieue rouge, ce n'est pas ce qui s'appelle dans la banlieue rouge. Et les communistes, le Parti communiste français, a une particularité par rapport aux autres partis communistes dans le monde. C'est la place de la culture et cette jolie utopie de penser qu'il suffit de mettre de la création contemporaine au cœur de la cité pour élever les consciences. C'est très joli, c'est très naïf. Et en même temps, sûrement à cause de cette naïveté, ça explique cette politique culturelle assez offensive que mènent les collectivités territoriales communistes. À la fin des années, le département du Val-de-Marne est le premier département en France à s'être doté d'un service culturel. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être que vous le savez, les collectivités, donc les départements, les régions, les villes ont des compétences obligatoires. Alors, je ne sais pas, les questions sociales, par exemple la répartition des écoles, les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées ne dépendent pas des mêmes collectivités, etc. Donc voilà, il y a des compétences qui sont obligatoires et puis il y a des compétences qui sont non obligatoires, notamment la culture. Et jusqu'à présent, on espère que ça continuera comme ça, les collectivités décident elles-mêmes quelle va être leur politique culturelle, donc quels moyens ils vont mettre en place et quelle sera leur politique générale, etc. Le département, donc le 94, dès les années 70, c'est la création du service culturel, a opté pour une politique culturelle extrêmement dynamique, extrêmement, oui, offensive. Avec la mise en place de soutien à la création de toutes sortes, alors dans le Val-de-Marne, il y a encore aujourd'hui deux festivals de musique extrêmement pointus. Alors dans le jazz et dans les musiques du monde, il y a une biennale de la danse, il y a des 1% en veux-tu-en-voilà et bien au-delà des obligations réglementaires. Il y a des bourses pour la littérature, des bourses pour le cinéma, il y a plein plein de choses. Et évidemment, la question s'est posée pour les arts dits plastiques. Et à la fin des années 70, début des années 80, ils se sont dit, les publicités à l'époque, se sont dit que la meilleure manière d'aider les artistes, en tout cas pour eux, c'était d'acheter des œuvres. Donc dès 1982, ils ont commencé à constituer un fonds départemental d'art contemporain sous la houlette de Raoul Jean-Boulin, qui est un critique d'art qui a marqué l'histoire de l'art français des 50 dernières années. Et voilà, alors au début, ils achetaient un peu comme ça, en fonction de leur goût et pour décorer les bureaux, sans des particuliers. Et puis au bout d'une dizaine d'années, ils se sont dit qu'il y avait une matière à peut-être créer un endroit, mettre en place un endroit pour faire en sorte que la population rencontre, et les propriétaires d'une certaine manière des œuvres rencontrent les œuvres et les voient en fait. Donc ils ont imaginé de construire un musée. Le concours architectural a eu lieu en 1992. Et à ce moment-là, il y a eu l'implantation géographique s'est décidée en fonction de critères politiques et personnels sur lesquels on ne reviendra pas. Il se trouve que le président du conseil général était vitriot. Et Vitry, à cette époque-là, était vraiment une ville en déshérence, une ville extrêmement compliquée. Donc voilà, pour redynamiser le territoire, comme on dit, ils ont décidé d'implanter ce musée à cet endroit-là, sur un terrain qui a été donné par la ville. Donc en 1992, concours architectural, ils s'arrêtent sur ce projet-là, par un jeune architecte à l'époque, Jacques Ripot et Denise Duhard, deux jeunes architectes. Donc c'était le premier bâtiment, on va dire, officiel, ou un peu important, et en tout état de cause, le premier musée. Et donc, en 1992, s'enclenche une espèce de bras de fer entre l'État, la région et le département, puisque le département sollicitait la participation financière de l'État pour la construction et la mise en place du musée. Et l'État conditionnait sa participation financière à la mise en place d'un musée, labellisé Musée de France, ce qui voulait dire, et ce qui veut dire, la nomination d'un conservateur issu du corps des conservateurs, ce dont je parlais tout à l'heure, et d'une certaine manière, un dessaisissement de la tutelle scientifique, puisqu'il y a d'un côté le financeur, le conseil général, et puis de la tutelle scientifique, le conservateur, qui est nommé par l'État, ou en tout cas qui dépend de l'État. On est au début de la décentralisation, tout ça est très compliqué, le bras de fer se continue, et en 1998, tout ça se résout. L'État participe à 25%, enfin, pardon, le département participe à 50% dans la construction du bâtiment, l'État et la région se partagent les 50% qui restent, la collection et la réalisée Musée de France, Alexia fait un conservateur en chef à RID à ce moment-là, et donc la première chose qu'elle doit faire en tant que conservateur d'un musée départemental, c'est de rédiger un projet scientifique et culturel, qui est une espèce de document contractuel qui fixe un peu le cadre de travail pour tout le monde, pour la tutelle scientifique, pour le financeur, et qui donne à l'équipe du musée une orientation. Raoul Jean Moulin, dont je parlais tout à l'heure, qui a eu la direction scientifique de la collection de 82 à 2000, donc quand Alexia est arrivé, Raoul Jean Moulin était toujours là. Donc vous imaginez la difficulté, un conservateur est nommé, il y a un directeur scientifique artistique de la collection, bref, il se trouve que pour des raisons de santé, Raoul a été obligé d'arrêter ses fonctions, et donc Alexia est reine de la collection et est reine du projet d'une certaine manière depuis 2000. Le bâtiment, la construction a commencé en 2003, et le musée a ouvert en 2005, et le gros de l'équipe encadrante est arrivé en 2004. La particularité de l'équipe, c'est qu'on ne vient pas des musées, ni les uns, ni les autres, en tout cas l'équipe d'origine est l'équipe encadrante, et on a tous des parcours vraiment atypiques en regard de la situation des musées français, ce qui explique très certainement nos manières de travailler, et peut-être une forme de légèreté, ou je ne sais pas, une manière peut-être moins rigide, je ne sais pas, mais je pense que c'est Dominique qui pourrait vous dire ça mieux que moi. Oui, j'ai raté une étape à un moment donné, là j'ai fait un saut. Oui, donc voilà, 98, Alexia arrive. Elle fait deux choses, elle écrit le projet scientifique et culturel à partir de la réalité de la collection, et ensuite elle modifie un tout petit peu certains aspects du bâtiment, mais pas trop, parce que ça aurait évidemment remis en cause de concours architectural, et que ça faisait suffisamment de temps pour que cette histoire durait, et donc elle s'est livrée à quelques transformations, par exemple, à l'époque le restaurant était à la place des ateliers pédagogiques, et les ateliers pédagogiques étaient à la place du restaurant, donc voilà, ça a été permuté, puisque vous imaginez qu'un restaurant avec des cuisines à côté de salles d'exposition et à côté de réserves, ce n'est pas forcément très bon pour des histoires de conservation préventive. La surface des réserves au sous-sol a été multipliée par 10, ce n'était pas assez puisqu'on est déjà à un niveau d'engorgement pas loin du seuil critique. Et ensuite, tous les plafonds ont été baissés à certains endroits de 2 mètres, mais en général d'un mètre, et le maximum de colonnes a été enlevé, sauf dans cette salle, mais dans la grande salle de la salle de la collection, il y avait des colonnes partout. Voilà, donc quelques modifications. dans le projet de scientifique et culturel, il est inscrit que ce que le musée doit travailler, explorer la scène artistique en France et de notre campagne aujourd'hui. Il ne s'agit évidemment pas de faire une collection d'influenaires. La question n'est pas là, mais simplement, dans le contexte, il y a un 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 contexte, frayeur du nationalisme. On voit bien depuis que ce discours, il a un peu changé et quand on relit, par exemple, le dossier de presse qui annonce la ouverture du nouveau palais de Tokyo, on retrouve des choses qui ont été formulées à ce moment-là par un local. Il n'y a rien de nouveau en même temps, c'est exactement ce que font les Suisses, les Allemands, les Anglais, les Américains, donc des pays qui ont des scènes artistiques extrêmement fortes mais qui ont aussi un soutien à l'international et un soutien à une représentation de leurs scènes artistiques locales. Et il me semble en tout cas que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir une scène artistique locale forte si elle n'est pas soutenue par les institutions du pays dans lequel ça se trouve. Enfin, ça paraît écologique. Mais en 98, c'est écologique pour personne et si on regarde la programmation des musées et des centres d'art à ce moment-là, il y a effectivement un intérêt très très fort pour les artistes étrangers et puis, mis à part une dizaine de noms d'artistes français qu'on trouve dans la programmation de tous les lieux des années 80 ou 2000, il y a assez peu de gens qui s'intéressent à ce qui se passe. Je ne sais pas qu'on arrive en sauveur, mais quand même, il y a quelque chose un peu de cet endroit-là en 98. Moi, je suis arrivé en 2004 et on a commencé à travailler ensemble avec Alexia sur la programmation qui n'existait pas encore, du MacVeul, qui n'existait pas encore en tant que bâtiment. On aurait pu imaginer, alors il se trouve qu'on est deux programmateurs, ce qui a l'avantage d'être une petite équipe, c'est-à-dire que ce n'est pas la grosse machine de Bobo, il y a je ne sais pas combien de conservateurs et voilà, ils se battent pour leur projet et c'est terrible, on est deux. Alors c'est une conversation, il se trouve qu'on s'entend plutôt bien et qu'on travaille bien ensemble, ça va faire dix, huit ans qu'on travaille ensemble, donc voilà, c'est une complicité qui se creuse mais les choses se sont plutôt bien passées, on a été chanceux. Alors dès le départ, on aurait pu imaginer qu'il y avait d'un côté la collection qui vivait sa vie de collection et de l'autre côté les expositions et qu'il n'y aurait jamais de rapport entre les deux. Or évidemment, ça nous a semblé tout à fait inintéressant et on a eu envie de plutôt de faire une proposition, alors je n'aime pas ce mot-là, mais de faire une offre culturelle, globale et de penser les choses dans une globalité. Par exemple, vous allez noter qu'il n'y a qu'un seul billet d'entrée pour un billet. Il n'y a pas le billet pour les expos et le billet pour la collection. Pour nous, c'était important de signaler comme ça dès l'entrée que tout ce qu'on allait voir à partir du moment où on passait les grilles, c'était un tout et qu'il y avait une cohérence. Et puis en plus, c'est aussi plus simple à gérer en termes de billetterie, etc. Voilà. Alors après, on a imaginé que la collection et les expositions allaient fonctionner en dialogue et en conversation permanente. Alors il ne s'agit pas de prendre tous les artistes de la collection et de leur consacrer des expositions monographiques. Bien au contraire, il ne s'agit pas évidemment de ne faire que des expositions d'artistes français. Ça n'aurait aucun sens. Et là, par exemple, si la collection, elle se tourne vers plutôt une vision d'artiste qui serait visionnaire ou qui interroge la question du futur, etc. Évidemment, maintenant, on se tourne plutôt sur le passé. Comment est-ce qu'on peut regarder en 2012 ce qui s'est passé entre 94 et 94 ? Alors, il ne s'agit pas d'une rétrospective. Il s'agit d'une rétrospective sans être vraiment une rétrospective. En tout cas, c'est une expo qui questionne le format même de ce que c'est qu'une rétrospective. et j'ai envie de dire une rétrospective même au carré. Il y a un truc de... On se penche sur le passé. Certes, on fait le point sur 10 ans, mais en plus, on fait le point sur 10 ans d'activité à 15 ans d'écart. Donc, il y a un double mouvement temporel. Et avec cette situation aussi particulière que les deux artistes d'information, fiction, publicité sont encore vivants. Et donc, voilà, d'une certaine manière, on a été 4 commissaires pour cette expo, 4 commissaires avec 2 artistes plus un artiste composé des 2 artistes eux-mêmes, l'artiste d'information, fiction, publicité. Donc, c'est presque une expo qui s'est faite à 5 interlocuteurs. Voilà. Qui s'est montée aussi très rapidement. Et parfois, voilà, il y a des projets qui doivent prendre du temps et puis il y a des projets pour lesquels je pense que c'est ce cas-là, il se trouve que c'est un projet qui s'est monté rapidement. Mais je trouve que cette énergie et cette rapidité qu'il a fallu mener pour mener le projet elle me semble assez juste dans ce qu'on a produit. Quand je dis que ça interroge la rétrospective, quand on doit organiser une rétrospective, il y a évidemment plusieurs options. on aurait pu imaginer de ne pas inclure les artistes dans cette histoire et de faire avec David Perrault, qui est donc l'autre commissaire non-artiste, on aurait pu imaginer d'aller chercher des œuvres dans des collections et de faire tout ce travail-là sans François et Dominique. ça ne nous intéressait pas, mais c'était une solution possible. En tout cas, une chose a été claire, c'est qu'on n'avait pas forcément envie de ne montrer que les études d'IFP pour utiliser un parallèle musical, que les best-sellers, il y en a, il y a des images qui sont dans tous les livres d'histoire de l'art, il y a des images qui sont extrêmement marquantes, qui sont presque des icônes qui synthétisent l'esprit d'une époque et on aurait pu essayer de travailler comme ça, on aurait pu aussi prendre ces œuvres et puis en montrer toute la déclinaison, par exemple, c'est une œuvre qui est extrêmement modulaire, on aurait pu décliner toutes les pièces avec les scrapontins, par exemple, on aurait pu aussi avoir une approche plus scientifique, plus froide, plus distancée, plus historicisante et d'être dans une expo avec, voilà, on est en 83, il se passe ça, en 84, il se passe ça, avec une recontextualisation plus globale, etc., c'est pas le parti pour lequel on a opté. On a opté peut-être pour une forme qui est une exposition, bien évidemment, mais qui est entre l'exposition et l'installation globale, en tout cas, qui poursuit certaines formes qu'il y a information fiction publicitaire à utiliser, qui sont, par exemple, cette pièce qui est au consortium, qui est un grand panneau d'affichage 4x3, un panneau de cours, enfin, quelque chose comme ça, un panneau métallique sur lequel il y a, qui est donc vide et qui est un résimetre sur lequel il y a une plaque émaillée qui est juste derrière et qui dit appareil d'exposition. En fait, ça amplifie ce système-là. Ensuite, il y a aussi l'idée de montrer un ensemble d'oeuvres qui soit, de ne pas montrer tous les caissons lumineux, mais aussi de montrer des oeuvres qu'on n'avait pas forcément vues beaucoup. les TVC qui n'ont pas été exposées, ce ne sont pas des oeuvres qui ont résisté au filtre de l'histoire de l'art récent et ce ne sont pas ces oeuvres-là qui sont produites. De montrer aussi comment est-ce qu'on donne à voir des projets qui sont des oeuvres immatérielles. La première année d'activité d'information, fiction, publicité, c'est des actions qui sont immatérielles comme une vente de disques, une vente de livres, comme une conférence. Qu'est-ce qu'on montre dans ces objets-là, le travail avec Dorotévis ? Comment est-ce qu'on donne à voir ça ? Comment on donne à voir la question du modulable, de la répétition, de la reprise au sens musical encore une fois ? On a opté pour ces trois moniteurs qui déroulent des images d'archives et qui sont un peu comme une boîte à outils. Encore sur cette question, vous avez dit au départ de la réponse, ça ne nous intéressait pas de faire quelque chose sans les artistes. Ça cache une pensée particulière derrière parce qu'il y a justement beaucoup d'expos de commissaires dans lesquelles l'artiste est quelque part évincé par une sorte de super pensée de commissaire, etc. Vous pouvez dire... Je ne peux pas parler pour David mais en ce qui me concerne, c'est une position qui ne m'intéresse pas du tout. Et pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas parce que... Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Évidemment, il m'arrive de faire des expositions collectives où on emprunte des pièces à droite et à gauche et où les artistes ne sont pas forcément au courant parce que ça peut se faire sur certains projets. Mais sur une monographie, évidemment, moi je trouve ça plus passionnant mais c'est pour moi. je trouve ça plus passionnant de travailler avec l'artiste en direct. Parce que... Voilà, c'est le seul moyen d'avoir des... C'est le seul moment où on peut avoir des échanges de fond sur ce que c'est que là et sur ce que c'est nos métiers, qu'est-ce qu'on fait là. Parce que ça cache, pour moi, alors je ne sais pas, c'est très probablement conscient chez vous, mais pour moi, ça cache une certaine pensée de ce que c'est que l'historiographie. C'est-à-dire, après l'école des annales en historiographie, la chose la plus intéressante à mon avis qui est arrivée, c'est cette idée d'historiographie non linéaire. Donc une historiographie faite par, souvent d'ailleurs, des gens qui ne sont pas des historiographes professionnels, un peu comme vous dites que quelque part vous êtes hors de la filière traditionnelle, et qui est une historiographie qui ne veut pas dire à tel moment il s'est passé telle chose et prétendre d'avoir une sorte de déroulé objectif justement dans une linéarité dans laquelle le passé explique le présent, mais c'est une historiographie dans laquelle un certain projet de futur nous permet de renouveler nos regards multiples sur le passé. C'est Manuel De Landa, je ne sais pas si vous voyez « One Thousand Years of Non-Linear History ». En fait, c'est un artiste, un vidéaste mexicain, un philosophe qui est celui qui est en train de faire entrer Deleuze aux Etats-Unis parce que Deleuze, toute la philosophie française, Deleuze a des difficultés aux Etats-Unis vu leur travail sur la philosophie analytique, le langage Wittgenstein, etc. Donc lui, qui enseigne maintenant à New York University, a publié un livre il y a une dizaine d'années qui n'est malheureusement pas traduit en français, dans lequel il fait mille ans d'histoires de transformation de la ville, de transformation d'urbanisme en prenant trois modèles de développement. Le modèle de développement de la guerre, de cristaux et de virus. Donc une manière non architecturale, une manière qui ne vient pas de l'intérieur de la discipline mais de l'extérieur et qui assume l'idée d'une historiographie dans laquelle un certain projet de monde, donc c'est parce que j'ai envie de tel monde que je regarde le passé d'une certaine façon. Donc il ne prétend pas de dire ça a été comme ça, ça s'est passé comme ça, ça a été signé à ce moment-là, ça a signifié ça, mais qui essaie de dire je porte, j'assume un regard personnel sur un passé qui vient de ce projet de vie sur le monde. Et donc ce projet historiographique n'est pas muséal dans le sens traditionnel du terme parce que c'était cet échafaudage, Dominique m'a dit qu'il ne faisait pas partie, il ne faisait pas partie, ce n'est pas une œuvre en soi, ça ne l'était pas. Donc c'est une sorte de remise en scène, donc c'est une réactivation des pièces. Ce n'est pas tellement bien comment répondre à cette question, mais un, je ne suis pas historien, je ne suis pas historien et je ne suis pas historien de l'art, donc ça peut-être aussi, ça explique aussi sur des choses. Et effectivement, ici, le parti pris a été de faire un part, il n'y a pas d'accrochage chronologique, il n'y a pas de tentative d'explication, il n'y a pas, mais aussi parce que ça va, je pense que ça va aussi avec le travail, la nature même du travail d'information, de fiction, de publicité. Et que cette logique de reprise et de prendre une forme et on l'adapte, on la réadapte, on la transforme, on la modifie, on l'abandonne, on la reprend, on prend les mêmes images, enfin, tout ça, cette vision non linéaire, elle est d'elle-même, elle est inscrite dans le boulot, elle est dans son économie même. Du coup, c'est évident, en tout cas, cette idée de réactiver tout à l'extérieur comme ça, tout mettre tout au même niveau d'une certaine manière, ça vient de là sûrement. Après, pour rebondir sur l'idée de travailler avec des artistes, non, non, en gros, moi, ça me, parce qu'en plus, j'étais allé à Genève et donc, ça me paraît bien plus réactivé ici qu'à Genève où on était encore dans une sorte de logique de monstration iconique et séparée, par exemple, la forêt était dans une pièce séparée, il y avait une ligne de caisson. Mais à ça, j'ai envie de dire qu'il y a deux réponses possibles. Enfin, moi, j'ai deux hypothèses. La première, c'est que, d'abord, les espaces sont très différents, l'architecture est très différente et au Mameco, c'est une succession de salles. C'était difficile de faire autre chose. Il y a une architecture, une chorégraphie qui est donnée d'emblée. Ici, c'est un plateau vide qu'on remodule comme on veut. On fait ce qu'on veut dans ces 1350 m² et donc, ce qui veut dire que construire des murs et reconstruire une salle type Mameco ou une succession de salles type Mameco, ça coûte une fortune. Donc, voilà. Et puis, ça fait faire quelque chose qui a déjà été fait. On aurait pu prendre cette décision-là. savoir ce qu'est le passé en tant que tel avec qu'on vit. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques de ce qui s'appelle beaux-arts, plastiques, visuels par rapport à d'autres choses. C'est plutôt ça, c'est comment l'œuvre, indépendamment de l'artiste, a une vie ou autre chose qu'une vie, une manière d'investir le temps. Et c'est pour ça que moi, je refuse toujours l'idée que, je ne sais pas, la musique, le cinéma seraient des arts temporels par opposition à la peinture, à la sculpture, qui ne saurait pas, alors que ce sont des arts éminemment inscrits dans le temps, et qu'ils jouent leur... Tout se joue dans le temps, justement. Je ne dirais pas plus que le cinéma ou la musique, mais tout autant. c'était deux options qui étaient possibles où la question, un autre aspect, c'est-à-dire que, cela dit, par rapport à ces œuvres, j'ai vu un peu dans la presse comme ça, que ce sont à la fois des œuvres, c'est quelque chose qu'on a toujours eu du mal à recevoir ça de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens les voient comme des œuvres uniquement contextuelles, ce qui était écrit dans certains articles. Comme ça, tu sais, les journalistes. Oui, oui. Et où, à l'époque, disons, on voyait ça uniquement, par exemple, quelque chose comme la pièce centrale aurait été vue comme un environnement, enfin, cette nation, et pas des œuvres comme une sculpture. lumineuse de ce même ordre, mais elle n'est pas uniquement, évidemment, puisque dès qu'on met de la lumière, notamment, les choses interviennent de façon différente. Voilà, donc, c'est ce que, dans votre conversation, vous appelez réactivation, ça me paraît être de cet ordre. Il y a des choses où il faut, de toute façon, il y a l'intervention du lieu, de la localité, de l'époque dans lequel tout ça vient jouer sa nouvelle partition, et qui fait que, c'est, effectivement, alors, au Mameco, il y avait une, l'espace, comme ça, muséal, au sens, je ne sais pas si on peut dire traditionnel, mais au sens, on va dire, de l'espace moderne, dont on trouve des traces dans le McVal, très fortement, d'ailleurs, mais retourner sur lui-même au McVal, c'est assez bizarre, parce qu'en fait, le Mameco, c'est une ancienne usine transformée en musée, avec ses espaces, le white cube, l'espace blanc, etc., alors qu'ici, on a une architecture qui a été construite dans la tradition moderne, mais, bizarrement, à cause du surdimensionnement des espaces, qui, du coup, a suscité, ici, un dispositif qui, lui, est plutôt industriel, et qui est... Bon, un gardien, tout à l'heure, me disait quelque chose de chouadé, il me disait, non, mais, cet échafaudage, là, ça vient tout gâché. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'espèce d'impermanence, et ça, c'est un certain rapport au temps, l'échafaudage, dans la mesure où il est là, en tant que tel, il, on va dire, il n'est pas réifié, il continue à être un échafaudage, alors que c'est très difficile, dans l'espace artistique, de maintenir les choses avec, comment dire, avec leur puissance, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un chantier, c'est une dynamique, c'est un truc, il y a une chose, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, comment dire, on cherche pas, il n'y a pas une simulacre d'un bâtiment qui sera en construction, mais bon, les échafaudages emmènent ce caractère un peu provisoire, etc., donc, il rétablisse, il redonne aux œuvres, enfin, ou il redouble ce qui dans les œuvres est toujours en train de se faire, voilà, donc, voilà, c'est essentiellement cela, alors évidemment, c'est aussi, comme Franck l'a indiqué, il y a des, du moment qu'on avait fait ce choix, ça veut dire que ça a transformé beaucoup de pièces où ça réduisait certaines dimensions de certaines pièces, ça rendait impossible d'en accrocher d'autres, et ça pouvait mettre sur une même surface qui serait la superficie extérieure de ce cirque, des œuvres qui viennent jouer les unes par rapport aux autres, alors que parfois elles sont de nature et de manière d'intervenir dans le réel très différentes, mais là, elles viennent se jouer les unes par rapport aux autres comme un espèce de grand collage. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que cette dimension un peu, en tout cas, cette allusion où se renvoie de la structure vers de l'impermanent, vers du temporaire, vers d'un espace en construction, c'est ça qui permettait justement aussi d'architecture ou de montrer la colonne vertébrale d'objets, de formes qui sont très, très différentes et qui partent dans des directions... Mais il y a avec ce défaut, moi je l'assume en tant que tel, parce que d'absorber ce que je disais, enfin, j'ai tendance à dire, il y a un super appareil qui absorbe les différents appareils à une ou deux exceptions près, et notamment les deux théâtrons, de toutes les autres choses et qui ramènent à la surface, sur une même surface, ou à peu près, l'ensemble des œuvres comme images, ce qu'elles sont et qu'elles ne sont pas uniquement, évidemment, bien sûr, mais voilà, donc ça c'est quelque chose d'où la nécessité délicate et toujours impérieuse, d'ailleurs que souvent les étudiants se posent assez peu dans ce qu'ils font, c'est la question de comment on éclaire une œuvre, comment on fait, il peut y avoir une solution d'ailleurs assez, bon c'est le cas là, d'apporter, qu'on apporte sa lumière avec soi ou qu'on projette une chose un peu théâtrale, mais c'est aussi une question, parce que, évidemment, voilà, et donc là, il y a un certain, l'échafaudage impliquait un certain rapport à l'espace et effectivement, du coup, un certain réglage de la lumière qui n'était pas donné d'avance, on le sait, qui était un peu inversé parce que souvent, dans des pays, on ne le fait pas trop en France, mais dans les pays où je suis frappé, par exemple, en Allemagne, c'est très évident, on règle l'éclairage avant d'accrocher les œuvres, c'est une chose qu'on ne fait jamais ici, c'est-à-dire que d'abord, on règle bien tous les murs et je l'ai vu faire par certains artistes allemands notamment, tout est réglé, tous les murs on a parfaitement réglé et ensuite, on vient mettre les œuvres, c'est intéressant. La structure circulaire, moi, on me fait penser à deux choses, d'abord, ce rapport au temps, c'est-à-dire, François Julien, dans un bouquin sur le temps de 2001, il parle de se soustraire à la dictature d'un temps linéaire, c'est-à-dire, comment sortir de la linéarité, donc, d'une historiographie dans la Historia Magister Vite, elle est l'histoire maîtresse de vie, donc, c'est le passé qui explique le présent, donc, cette idée de Benedetto Croce d'être dans une certaine linéarité, on y sort par une autre conception du temps qui serait une conception circulaire, du coup, ça me fait encore plus plus sens et plus plaisir, l'idée du chantier, quelque chose en devenir, donc, en perpétuel renouvellement, donc, une temporalité circulaire et donc, Julien propose de se soustraire à la dictature du point culminant du kairos grec, du temps, du moment, du duende, de Garcia Lorca, ce point culminant par quelque chose qui est le vivre un instant un peu plus bouddhiste, c'est d'être d'une sorte de temporalité dans laquelle c'est la qualité du présent et non pas le point culminant d'une suite temporelle d'instant qui ferait le sens et qui me renvoie à la question de la signature qui, moi, c'est une des choses qui m'obsède chez IFP, c'est-à-dire une signature qui n'est pas manuelle mais qui est automatisée, qui est un logo, information, fiction, publicité qui renvoie à ce rapport à l'industrie d'où, en plus, l'importance du rapport à Debord et au film qui est projeté dimanche, c'est ça, sur la société des spectacles et donc une signature industrielle qui tourne en rond et qui est une signature mais où elle est personnelle pas par la graphie, par cette sorte de système d'analyse du mouvement tellurique de l'état de corps qui est la signature manuelle mais une signature industrielle automatique et qui tourne en rond. C'est quoi cette signature pour vous ? La question de, il y a effectivement quelque chose parmi d'autres qui n'était pas toujours évident dans ce qu'on faisait mais en tout cas qui a été initiée par le petit rond qui a encerclé les trois lettres IFP de, effectivement, de cette figure du cercle. Par rapport au temps, je dirais que les deux figures de la ligne ou du cercle, ce sont des figures malgré tout par rapport à des références que tu as données tout à l'heure comme des landas, on est dans d'autres choses parce que c'est des figures, on le sait bien, de la spirale, de l'hélice, du vortex, des choses comme ça qui sortent, qui proposent éventuellement d'autres modèles que ces deux-là qui sont un peu les deux modèles, l'éternel retour d'un côté et puis la chose linéaire. Mais c'est vrai que par rapport juste à la signature, la question, elle a été de... Enfin, il y a deux choses. Il y a cette pièce qui est là, qui joue avec un caisson, justement, qui revient jouer avec une centralité, qui là vient indiquer peut-être quelque chose qui est assez important dans... ce que moi je considère de l'extérieur par rapport à l'IFP, c'est-à-dire que il est moins question de donner à voir les images ou les dispositifs viennent toujours indiquer quelque chose. c'est plus de l'intervalle qu'une figure. Donc là, par exemple, c'est, je dirais, c'est cette colonne d'air et puis de... de la circulation des spectateurs, là aussi, circuler, il n'y a rien à voir. Alors là, disons, la grande structure vient rejouer par rapport à l'ensemble des choses ce que le plot lui-même fait très simplement.